Donc on se présente, Nicolas, Thibault, on est ravis de reprendre l'organisation du Meetup Python, ça a été parti bien en filmer, l'envoyé à Lionel il y a quelques mois, et qui nous a fait confiance et c'est pour ça qu'on reprend le plan d'eau, merci encore. Ça a le mérite d'exister, donc grâce à Atom, il y a aussi Belair, qui est une super boîte qui fait des drones professionnels et une super plateforme pour les exploiter, et accessoirement c'est notre employeur. Et donc ce soir, on va vous parler de décorateurs et itérateurs, juste sondage à main levée, qui a déjà codé un décorateur ? Ok, donc il y a à peu près un tiers, j'espère quand même pouvoir vous expliquer de nouvelles choses, pour les autres, on va y aller doucement, et ça va s'intensifier petit à petit, le côté itérateur, après Nicolas prendra voix. On y va, et j'espère que vous ne le foutrez pas, je serai assis il y a quelques moments pour coder avec vous. Donc les décorateurs, j'ai décidé de commencer par une petite analogie, pour comprendre un peu à quoi ça servait. Enfin, tout d'abord, à quoi ça sert. Donc décorateur, ça permet de modifier le fonctionnement d'une fonction, d'une méthode, d'une classe, sans modifier son code source en fait. Et ça fait partie des 23 design patterns de cet ouvrage de référence, donc ça vient de là. Et là, on va parler plus précisément en fait de l'implémentation du décorateur dans le langage Python. Et donc prenons un exemple. Donc l'exemple que j'ai choisi, c'est un appareil photo en fait, et qui veut dire, notre fonction, c'est prendre une photo. Donc qu'est-ce que ça veut dire de décorer cette fonction ? Donc décorer une fonction, ça peut être par exemple, changer le nombre d'exécution de la fonction. Donc pour prendre la photo, ce serait par exemple, donc c'est important de bien comprendre ça, le décorateur en fait, c'est une fonction qui va prendre une autre fonction pour en faire une autre fonction. Donc ce qu'on voit là, donc là pour l'exemple, on va faire le timelapse, c'est prendre la photo un certain nombre de fois, et donc on va enrober cette fonction pour en faire une nouvelle fonction qui est celle-ci. Vous avez peut-être connaissance de ce qu'est le suprsataxique, c'est en fait de dire, ça c'est un peu beau comme notation, Python a une autre manière d'exprimer exactement la même chose, mais je pense que c'est important de comprendre ça pour comprendre l'ensemble. Mais Python, il propose d'appeler ça, de noter ça de cette manière. Donc à chaque fois que vous verrez, à base, un décorateur et la fonction en dessous, en fait, c'est exactement pareil que ce que je vous ai présenté avant. C'est une fonction qui a enrobé la fonction à l'intérieur. Bienvenue. Désolé, on a un petit peu commencé, mais on va être capable de modifier l'exécution des fonctions. On va être capable aussi de modifier la sortie de la fonction. Donc là, pour l'exemple de l'appareil photo, ce serait de dire qu'on aurait un décorateur noir et blanc qui modifierait le contenu, la sortie de cette fonction avant de la retourner à l'utilisateur. Un autre exemple de ce qui est possible à faire avec un décorateur, c'est étendre ses fonctionnalités. Donc j'ai pris un autre exemple qui serait pour un appareil photo de pouvoir voler et accessoirement, ça pourrait être pour l'image. Tout ça, c'est bien beau, c'est des concepts et je vous propose de faire une petite démo pour bien comprendre de quoi il s'agit et d'exécuter. Donc, récapitulatif, par exemple, modifier le nombre d'exécutions d'une fonction, modifier la sortie et éventuellement les entrées et étendre les fonctionnalités. Et donc, pour commencer, on va partir sur la démonstration. Donc, je propose un exemple assez simple, une fonction qui dit bonjour. Est-ce que c'est assez net pour tout le monde ? Je préfère plus. Ah non, je suis au maximum. Ça va aller quand même ? C'est quoi que vous ne voyez pas très bien peut-être cette partie-là ? Malheureusement, je ne sais pas. Je le dirai si jamais... Là, ce qu'on voit là, en sortie, c'est ceci. Donc, on part de cette fonction. Pour le premier cas qu'on va exécuter, c'est être capable de changer le nombre d'exécutions de la fonction. Donc, ce que je propose, c'est d'implémenter un décorateur qui va simplement répéter. Donc, lui, il va prendre en entrée, comme je disais tout à l'heure, une fonction. Et il va retourner une fonction. Alors, là, on arrive au premier point qui est important de comprendre. C'est que on pourrait retourner la fonction simplement qu'on a reçue, mais ça ne ferait pas grand-chose. Donc, il faut trouver une solution pour être capable de retourner une fonction qui est décorée, qui est modifiée. Donc, c'est ce qu'on appelle un wrapper. Et donc, c'est une fonction dans la fonction. Et en fait, ça va ressembler à ça. Donc là, j'exécute la fonction. J'exécute deux fois pour notre exemple de... Pour répéter. Et en retour de ce décorateur, on va retourner le wrapper. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un ? Peut-être un moment de temps. Le but, c'est de faire ce qu'il y a simple au début, pour bien comprendre les... Donc, on a bien la fonction qui prend une fonction, qui est répétée ici. Et la simple... Enfin, la chose à bien comprendre, c'est qu'on a une autre fonction qui est retournée à ce moment-là. Et donc, si on reprend la notation que je présentais tout à l'heure, il nous suffit d'ajouter ce décorateur au-dessus, d'exécuter, et... Croyez-moi sur parole pour ceux qui sont un peu loin. Bon, on a bien deux fois le retour de la fonction. Voilà, décorateur assez simple, mais ça permet un peu de figer les concepts. On complique un peu. Bon, je me suis noté ça pour ne pas en oublier. On va faire un nouveau cas qui est modifier la sortie. Donc là, cette fois-ci, je change de fonction, puisqu'à je faisais simplement un print. On va avoir une fonction qui va nous retourner. Et cette fois-ci... Voilà, on retourne à l'état de départ, avec juste un hello ici. Et cette fois-ci, je vais adapter... Alors, je vais mettre de côté le décorateur, pour ne pas... Donc je vais l'adapter. Donc là, on va dire mettre en capital, cette fois-ci. Je vais l'appeler uppercase. Et cette fois-ci, je vais récupérer le résultat de la fonction, avant de le retourner en ajuste. Tout le monde me suit. Et je change le décorateur, qui n'est pas bon. Sur la zone de fonction, pas bon. Et cette fois-ci, ce qu'on voit... C'est un exemple assez simple, mais on voit qu'on est capable de faire un peu ce qu'on veut dans cette fonction drapeur. Un point qui peut être intéressant à voir, c'est que la fonction qu'on a actuellement, return hello, ce n'est plus la même que tout à l'heure. Si on regarde, si on fait un print de return hello en tant que fonction, là, cette fois-ci, je l'instance y pas. Regardez ce qu'on a. On a... Je vais le recopier à côté. On voit bien que ce n'est plus la même fonction que tout à l'heure. On retrouve le drapeur. Donc c'est bien, on comprend qu'on a bien réussi à décorer la fonction, mais par contre, ce n'est pas très bien si on a de la documentation qui doit être générée, et par exemple, on aimerait récupérer la doc string correspondante. Si par exemple, je fais de la même manière, return hello.doc, là, j'aimerais récupérer le contenu de ce revoil-là. En fait, là, je reçois none. Comment éviter ça ? Eh bien, on a une fonction qui existe dans la librairie standard qui se trouve dans le paquet funtool. Je vais même directement apporter la fonction en filière. Ça s'appelle wraps. Je ne sais pas ce que ça peut utiliser. Et donc, il suffit, en une ligne, de rajouter un décorateur wraps sur la fonction. Ça va complexifier un petit peu l'exemple de tout à l'heure, mais vous allez voir que le résultat est tout de même. Là. Pardon. Ce qu'on retrouve ici. J'ai fait n'importe quoi, en fait. Un petit F50, vous voyez. Voilà. Bref. Ici, on retrouve bien la texture qu'on avait à ce niveau-là. J'introduis ça parce qu'en fait, on va le garder comme dans tous les exemples qu'on aura jusqu'à maintenant. Il faut considérer que c'est quelque chose, une bonne pratique à avoir dans tous les décorateurs qu'on développe. Donc, voilà pour ce deuxième exemple. Qu'est-ce qui va être intéressant de faire ? Si on inversait, par exemple, les paramètres d'entrée. Donc là, j'adapte un petit peu mon exemple. Returnal Low. Cette fois-ci, on va lui demander de retourner avec un O. de l'autre côté. Je vais simplement adapter pour voir. On va mettre un autre exemple. J'exécute. Ah, pardon. C'est un bon exemple. Ça ne va pas fonctionner. Vous allez voir pourquoi. Je vérifie juste que j'obtiens bien le résultat que je veux. Donc là, il n'est pas adapté. Et cette fois-ci, je veux inverser le nom de la fonction d'entrée. Donc où est-ce que ça va intervenir ? Là, on a vu que la sortie, on peut la récupérer de manière assez simple pour la fonction. Et là, en fait, c'est simplement que le drapeur, il faut lui préciser le paramètre qu'aura la fonction. Donc là, je commence simple. On verra qu'il y a d'autres manières de faire. Mais ici, je vais intégrer le nom que j'attends et le passer à la fonction. Mais si on veut inverser, on va inverser le nom. Le nom qu'on a montré. Une formule magique. Et on retourne le résultat. Et on ajoute donc ce décorateur sur la fonction. Voilà, si je n'ai pas fait de bêtise, c'est peut-être pas le meilleur. Il n'a mis à raison. Je fais une petite parenthèse, un petit en noir, juste pour vous dire que là, on voit pas mal de choses. On va voir encore quelques-uns. Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas acquis et sur le moment. Vous pourrez retrouver après tous les exemples que je vais présenter ici sur Repolit, en fait, qui est le site que j'utilise. Donc vous pouvez reprendre ce code qui sera déjà tout prêt et modifier des choses dedans. Donc il y a tout ici. Et idem, dans la présentation, je reprends tous les exemples un par un pour que vous puissiez les revalayer. On continue. Maintenant, si on souhaitait... Donc là, on arrive maintenant à des fonctions un peu plus utiles, un peu plus réalistes en termes d'utilisation qu'on pourrait avoir sur des vraies projets. Je propose par exemple de créer quelque chose qui va chronométer en toute exécution d'une fonction. Et potentiellement, pas juste une fonction, mais qu'on puisse appliquer de manière générique sur toutes les fonctions qui nous intéressent. Donc je vais appeler cette fonction chrono. Je repars de l'exemple précédent. Et chrono, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va dire, je reprends mon temps original, l'heure au moment où on démarre la fonction. L'heure au moment où on démarre la fonction. L'heure au moment où on démarre la fonction. Et le temps est coulé. Et on va simplement, pour l'instant, le retourner directement dans le décorateur. Merci. Je vais recopier pour... Ça, c'est un bon cas d'usage des décorateurs. Parce qu'en fait, du jour au lendemain, votre chef de projet vous demande d'implémenter, suite à une demande d'audit de votre programme, de devoir être capable de loguer les temps d'exécution, les entrées et les sorties de tout un tas de fonctions. Et vous n'avez pas forcément envie d'adapter dans chacune des fonctions ce log. En gros, c'est très pratique pour rajouter au-dessus de chaque fonction. Toutes les fonctions qui appelleront ces mêmes fonctions en bénéficieront. Et donc, vous aurez bien votre log. Et si le lendemain, on vous dit, c'est bon, vous pouvez retirer, vous le dites est passé. Et bien, c'est très facile à identifier, en fait, et à retirer. Un autre exemple de cas possible, ce serait ralentir. On souhaite ralentir une fonction. Ça peut être utile, par exemple, si vous faites des requêtes vers des API. Donc, vous avez envie de voir un petit peu plus ce qui se passe au cours de vos différents appels. Donc là, je vais coder de manière très simple. On l'appuie sur le lendemain. Et cette fois-ci, je vais simplement faire un skip d'une seconde avant l'exécution de la fonction. Ça se passe bien. Il s'est passé un petit peu plus de temps que la fois précédente. Mais pour vérifier que ça a bien fonctionné, on va combiner les deux décorateurs. dans lesquels qu'on n'a pas encore vu, mais c'est tout à fait possible. Donc, je vais reprendre le décorateur qu'on avait tout à l'heure. Je vais juste rajouter... Et donc, j'ai mis tous ces décorateurs dans un décorateur qui me suffit. Et donc, ça, c'est beaucoup plus réaliste que ce que je fais dans le main. Mais pour que vous puissiez tout voir, c'est tout à fait possible de les isoler dans un fichier dédié à votre projet. Donc, à partir du décorateur, j'importe chrono. Voilà, et cette fois-ci, on va bien... On est à une seconde et quelques millième de millième. Donc, qu'est-ce qu'intéressant de comprendre ici ? C'est que ce qu'on a fait par ces deux lignes, c'est l'équivalent, en fait, de chrono slowdown return low. Qu'est-ce qui se passerait si on le faisait dans un ordre différent ? Si je le faisais comme ça, est-ce que quelqu'un a une idée ? Combien j'aurais de... Quel temps elle serait affichée ? Le millième de millième de millième. On est d'accord. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là ? On va le tester, hein ? Voilà, ça a quand même duré une seconde, en fait. Mais le temps affiché est de 0.01 millisecondes. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Il a attendu, il a fait skip. Et ensuite, il a dit OK, chronomètre, mon retour. Donc, bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est pour dire qu'il est tout à fait possible de les imbriquer, en fait, ces décorateurs. Mais c'est important de veiller à ce que l'ordre soit pertinent. Parce qu'on peut avoir des effets qui ne sont pas ce qu'on souhaite si on ne fait pas correctement. Un autre cas réaliste, je parlais tout à l'heure de l'audit. Donc, on souhaite tracer les entrées et les sorties des fonctions. Donc, cette fonction, la clé... On va l'appeler. On va imprimer le nom de la fonction qui est exécutée. Et quelque chose que j'ai mis de côté depuis tout à l'heure, c'est qu'on voit que le décorateur est pas très générique. Donc, en fait, il y a encore ce name qui est fonction de ma fonction bien spécifique qu'on avait jusque-là. Regardez ce que ça donnerait pour le moment. Si je laisse peut-être que c'est actuellement. Donc, ça fonctionnerait bien. On a bien l'exécution du... On a bien le nom de la fonction qui est retourné. Seulement si jamais la fonction évoluait. Et on dit qu'on a un paramètre de plus. Qu'est-ce qui se passe là ? Il me dit... Là, j'attends un paramètre mais tu m'en as donné deux. C'est logique parce que le drapeur, il a toujours uniquement name. Donc, on pourrait rajouter le sort name intégré. Ce n'est pas la bonne manière si on souhaite utiliser cette fonction de trace sur le temps de la fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Quelqu'un a peut-être une idée ? Les arguments... Les arguments étoilés... Les arguments étoilés... Enfin... Que vous connaissez peut-être. A et Kewa... Qui sont en fait... Une abstraction de ce que pourraient être les arguments quand on ne les connaît pas. Donc, c'est beaucoup utilisé, pas que pour les décorateurs. Donc, qu'est-ce que ça va donner ici ? Il suffit de reprendre ceci et de l'appliquer à la fonction. Et cette fois-ci, la fonction se comporte correctement. Et là, mon décorateur est beaucoup plus facile à apporter pour d'autres besoins. Donc, on pourrait... Pour vous montrer ce que ça pourrait donner en... En termes de... Si on souhaitait afficher justement les entrées de la fonction. C'est ce qu'on pourrait rajouter. Appuiement d'entrée. Je vais s'appeler Keyword Argument. Et on va afficher ton navire à la sortie. C'est parti. Le hard que j'avais ici, il a bien retourné un tuple, là, avec les deux arguments passés. Keyword argument, on n'a pas eu. Et la sortie, et bien, on peut dire. Juste pour bien comprendre la différence entre le keyword et le hard, si je nommais cet argument, je réexécute. Cette fois-ci, c'est ce qu'on obtient. On a bien dictionnaire, en fait, sur les arguments à mots-clés, alors que pour l'autre, on l'a dans ce keyword. Ça va toujours. J'en fais un petit dernier. Il y en avait deux encore. Le dernier s'est accroché un petit peu plus. Mais je le laisserai dans les slides pour les consulter. Je propose de voir un autre cas qui est intéressant, qui est un décorateur avec un paramètre. Parce qu'il peut arriver que vous ayez des fonctionnements qui varient, enfin, vous voulez rajouter ce côté paramétral. L'exemple que j'ai choisi, c'est celui de départ, repeat, mais cette fois-ci en spécifiant le nombre de répétitions. Donc, je vais repartir de celui-ci. Parce qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus réaliste par rapport aux arguments, aux rapports d'entrée et autres. Il n'était pas très compliqué à dégoter. Donc là, on va l'appeler tout de suite là. Alors, qu'est-ce qui va changer si maintenant on souhaite ajouter un argument ? On voit que là, le décorateur de base, il prend une fonction. Et ça, ça ne doit pas changer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ? Et bien, on va rajouter un étage. C'est-à-dire qu'on va imbriquer ça dans une autre fonction. Donc, je vais l'appeler celle-ci, repeat. C'est aussi repeat décorateur, par exemple. Et c'est ici que je vais trouver mon argument. Je ne sais pas si tout le monde voit ce qui se passe, en fait, mais en gros, quand on va appeler ce décorateur avec un nombre de répétitions, il va passer dans cette fonction qui va retourner un décorateur que je n'ai pas retourné. Enfin, on monte d'un niveau et on retourne à une nouvelle fonction. Et donc, où est-ce que ça va apparaître sur les même times ? En fait, il va être accessible également dans le wrapper. Donc, pour ce cas-là, je vais simplement ajouter une boucle sur le nombre d'exécutions. Et je vais me contenter pour cet exemple d'exécuter la fonction et je n'adapte pas au ciel. Je vais partir d'une valeur nulle et je compléterai les rassembles à quelque chose. Je retourne à la valeur, le drapeur. Voilà, et là, on voit qu'on a bien une répétition des valeurs. Je peux changer, bien sûr. Ça me semble être un cas intéressant et qui peut être utile et que vous avez peut-être manipulé. Il y a des bibliothèques comme Klik. Je ne sais pas si vous connaissez Klik, qui est une librairie qui permet de faire des outils en ligne de commande, de prendre des arguments de manière assez intéressante au-delà de ce qui existe dans la librairie standard. Ou ils utilisent massivement ces décorateurs avec du paramétrage. Donc, c'est tout à fait réaliste. Je vous montre juste pour... Et je finirai là-dessus. Ce que ça donnerait, en fait, le dernier cas que je voulais vous proposer. C'est un cas, en fait, de décorateur à état. Jusqu'à maintenant, en fait, c'était des fonctions exécutées à la valeur et on n'avait pas possibilité de sauvegarder quelque chose à l'intérieur pour s'en souvenir après. Et donc là, un cas qui pourrait se produire, qui est un cas assez simple, c'est je souhaite savoir combien de fois ma fonction était activée, ma fonction de décorateur a été activée. Et donc, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, ce qu'on voit, il y a plusieurs manières de l'implémenter. On peut l'implémenter avec des classes, mais la manière la plus simple, c'est celle que je présente ici. En fait, on va, au-delà de la fonction wrapper qu'on renvoie, on va associer un attribut, le nombre d'exécutions que j'initialise ici. Et en fait, dans la fonction, à chaque fois qu'elle s'exécute, on va incrémenter cette valeur et on va pouvoir l'utiliser dans la fonction, voire en dehors. Et donc là, pour cet exemple, on voit une fonction Fibonacci et donc on est capable de compter le nombre de fois où elle a été appelée comme celle-ci, récursive. C'est un exemple intéressant. Et au niveau-là, on parlera peut-être sur d'autres manières de l'implémenter, etc. Et pour la petite histoire aussi, j'ai ajouté un autre décorateur qui, celui-ci, n'est pas un que j'ai développé. C'est également dans Offring Tools. Et celui-ci, en fait, il est capable d'enregistrer les exécutions passées sur un nombre donné. Par exemple, là, si on lui met 3, il va être capable de dire si tu as calculé Fibonacci 10 avant, je l'ai gardé dans mon cache. Et donc, ce n'est pas la peine de re-rentrer dans la fonction. Et sur des fonctions comme celle-ci, Fibonacci, il y a un gain qui est énorme en termes de temps d'exécution ou d'exécution qui compte. Bref, c'était juste pour donner un cas de décorateur qui existe et qui peut être particulièrement utile pour des soucis de performance. Voilà pour moi. Merci à Thibault pour la première partie de la présentation. Moi, je vais parler des itérateurs. D'abord, je vais faire un petit parenthèse entre une grosse différence entre les langages Python et d'autres langages compilés comme du C++. Dans les cas à droite, vous avez en gros une déclaration de comment on fait un for loop en C++. Dans ce cas, le cours, on doit instantaner un index, définir une condition d'admination et une condition pour à chaque fois incrémenter notre index. En Python, on a un peu les trois features, on va dire, mais au contraire, Python, ils implémentent un protocole d'imprémentation d'itération qui s'appelle collection-based. Pour qu'ils connaissent les C++, c'est important qu'on va faire un forage. Donc, dans ce cas-là, dans la syntaxe du for loop, on a directement la variable qui adresse les im éléments de la collection. On dit notre itérable et on va expliquer ce qu'il y a après. Et après, on rentre dans l'applic et vous pouvez faire votre statement. Donc, ici, j'avais un petit exemple d'une liste des objets différents. Et dans ce cas-là, si on fait un print chaque fois, on a les igamitems. Et du coup, dans le forage, par défaut, on n'a pas directement la variable pour l'imprémenter. Du coup, je vous ai parlé des itérable, mais du coup, qu'est-ce que c'est effectivement un itérable? Si vous regardez la doc de Python, ils vous disent que c'est en général un objet sur lequel on peut tirer de soi avec un for loop. Mais quand ce n'est pas évident au premier cas, du coup, on va utiliser une fonction itin pour comprendre un peu ce qui se passe derrière. Et on va voir du coup, si on l'appelle la première fois sur un string, il nous retourne un objet du type string iterator. Si on fait la même chose dans une liste, on a l'équivalent list iterator. Du coup, on dit que les deux ne peuvent supporter une itération avec un loop. mais si on l'appelle avec un float, on a ensuite une exception qui nous dit que le float n'est pas itérable. Du coup, une définition possible d'un objet itérable, c'est qu'il doit supporter la méthode itérable. qu'on obtient un objet du type itérable. Mais comment on fait d'extraire des objets dans cette collection? Il y a une méthode associée qui s'appelle Next, qui, si on l'appelle sur un itérateur, à chaque appel, il nous redonne un élément différent de notre collection. Du coup, dans ce cas-là, à chaque fois, avec la première exception, on a un premier élément ou un taglade qu'est-ce qui se passe par contre si on l'exécute une fois de plus? Cette fois, on a une exception du type stop itération pour nous dire que vous n'avez plus d'élément dans la collection. Vous avez fini votre interaction. Et du coup, toujours, si on regarde la doc, avec ces deux méthodes, on peut voir qu'effectivement, pour pouvoir exécuter en for loop autour d'un objet, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est implémenter un protocole d'itération de Python. Et du coup, ça revient à implémenter ces deux méthodes d'endermethod, d'abord l'endermethod, qui sont iter next, qui sont les méthodes d'exécuter si on appelle la fonction iter next sans que l'endermethod dans l'interpréteur. et à la fin, on doit lever une exception du type stop iterash pour dire qu'on a fini une autre itération. Et du coup, tout ça, c'est beau, mais pourquoi on le fait dans quel cas? Je vous présente un exemple d'un cas d'application que j'ai tous les jours dans mon boulot. Par exemple, imaginez que vous voulez créer une classe qui représente un dataset d'image. et du coup, cet dataset potentiellement, c'est gros. Il fait plusieurs milliers d'images et chaque image c'est très très grand. C'est quelque chose que vous pouvez avoir qu'une image en mémoire, par exemple, parce que sinon, vous ne pouvez pas la manipuler. Et du coup, par contre, votre algorithme, ça vous demande de faire des itérations sur cette liste d'images. Et du coup, comment on fait pour pouvoir la supporter? On augmente un objet de cette façon, dans votre constructeur, vous définissez juste la liste dans votre path dans votre directory d'images. La méthode d'iter, c'est presque étrégale. Il faut juste définir un entier pour tenir compte des itérations qu'on fait. Et il retourne le spécial premium. Et dans Next, il y a toute la partie intelligente sur le forlook. on check, on check d'abord si du coup, notre itérations, c'est pas majeure que la longueur des listes des images qu'on a. Chaque fois, du coup, on peut faire Open, on peut décrypter notre image depuis le disque et l'avoir directement en mémoire. On ajoute un élément dans notre incrementaire. On retourne l'image et si tout ça, on a déjà fini notre itérations, on enlève l'exception Stapiteration. Du coup, un objet comme ça, ça nous permet de pouvoir utiliser un syntaxe comme ça côté client. Du coup, vous avez besoin de transfert ici votre dataset des chats préférés et vous pouvez faire un loop dessous pour à chaque fois avoir la différente image. L'unième image. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ? On voit comment s'appeler tous les protocoles d'itérations. Il y a la partie en bas. Du coup, dans la réalité, quand vous faites For, les ForLoop, dans la réalité, ils appellent d'abord la méthode ITER pour récupérer l'itérateur. Ils assent si on va lire boolean pour tenir compte si l'itération n'est terminée ou pas. Ils font un while et à chaque fois appellent les différentes méthodes Next. Si on lève l'itération Stopiteration, ils arrêtent l'itération et du coup, ils vont en avoir pour dire l'itération c'est terminé. Et du coup, l'autre question c'est pourquoi d'où ça vient les itérateurs ? Si on retourne dans les parallélismes avec d'autres langages, en fait, en Python ça ressemble simple parce que c'est déjà la syntaxe de base qui les supporte. Mais en gros, les itérateurs ça vient d'un iPad dans les bouquins qu'il a cité tout à l'heure à Thibaut et l'idée derrière en fait c'est de pouvoir séparer votre structure de données dans la partie algorithmique du coup comment vous faites dans moi l'intelligence et votre itération et du coup j'ai mis un petit exemple super simple imaginez que vous voulez imprimer une méthode de réduction du coup reduce l'idée c'est d'avoir une collection du coup un itérable en fonction binaire qui chaque fois il prend les éléments où vous êtes et il fait il applique certaines fonctions avec l'élément précédent et pour faire cette réduction et chaque fois on peut partir en fait dans un valeur qui c'est le valeur initial qui est c'est 0 valeur du coup l'imprémentation c'est super simple vous initialisez votre valeur 0 vous faites les itérations chaque fois vous appelez votre fonction avec l'élément précédent de la réduction et l'élément actuel et vous retournez cette valeur du coup ça pourquoi on fait ça parce que la méthode reduce du coup ça peut être appliqué à n'importe quel objet qui supporte des itérations pour lesquelles la fonction que vous lui donnez l'entrée clairement il a tout sens et les valeurs 0 si ça va faire partie plus ou moins des mêmes types pour qu'il se passe la même fonction dans votre collection du coup cette fonction ici ça marche avec un list dans ce cas on parle de 10 du coup on fait la première itération 10 plus 1 11 11 plus 2 13 13 plus 3 16 c'est ce qu'est ce qu'on a enfin mais ça marche aussi avec un donné complètement différent comme des strings les strings sont literables du coup dans ce cas là on parle j'aime les chaque fois on litère sur une lettre pour la somme add c'est une fonction supportée par les strings du coup on termine avec j'aime les chats et une autre caractéristique des itérateurs c'est une caractéristique principale c'est celle d'être les evaluated en dire anglais du coup en fait votre itération les cas d'usage c'est ça vous avez une fonction compute et du coup je ne sais pas pourquoi vous devez l'appeler 10 fois dans ce cas là vous instancez en liste pour trouver toute votre sortie imaginons que l'intelligence à cette fonction ce soit une procédure un peu longue comme je ne sais pas avec un HTTP une demande en base de données ou un réseau de numéros qui est au point de jour pour vous dire c'est l'image c'est un chien en chien et ici j'ai moqué avec un slip et du coup chaque fois que vous faites en itération vous devez attendre du coup 0.5 secondes ici vous mettez votre résultat à la liste et à la fin de toutes les itérations du coup ici 5 secondes vous pouvez manipuler le résultat mais du coup imaginons que ces 5 secondes ce soit 5 jours vous avez le temps libre en fait au contraire la version de droite c'est presque pareil à l'implementation des images mais du coup ici si on supporte le protocole d'itération qu'est-ce qui se passe c'est que vous pouvez l'appeler dans la façon en bas du coup dans ce cas là il supporte l'itération ça veut dire que dans les forloops vous pouvez gérer vous pouvez jouer directement avec votre résultat sans attendre les autres 9 qui sont exécutés parce que souvent c'est le cas d'usage vous pouvez jouer directement avec les premiers résultats et pas aller prendre un café de suite tout ça c'est beau mais quand même cet axe d'un itérateur c'est un peu lourd il y a pas mal de méthodes comme les constructeurs et la méthode d'itérateur qui ça fait rien du coup chaque fois c'est lourd à écrire et bien en fait le langage il propose une syntaxe un peu plus simple pour définir les itérateurs qui sont les générateurs du coup l'exemple équivalent c'est celui-là de gauche où vous avez une fonction compute dans laquelle vous mettez votre interaction votre appel à votre fonction superlore et vous utilisez un syntaxe particulière pour faire le retour de votre unième objet qui c'est yield en faisant comme ça on peut appeler l'objet avec cette syntaxe et du coup les générateurs ils supportent les protocoles d'itérations et sont beaucoup plus simples à écrire un autre exemple applicatif des générateurs c'est celle-là du coup imaginons comme vous avez une classe qui va passer aux collègues ou ça vient dans le library c'est My Good Interface à gauche et du coup dans cette classe vous allez dans la doc et vous dites pour l'utiliser il y a trois méthodes first computation second and third et il faut surtout les appeler dans cet ordre parce que si vous pouvez tromper d'ordre ça va donner n'importe quoi et clairement j'imagine que tous entre vous me disent ben voilà je suis moi-là je mets tous dans la fonction compute pour ça je peux gérer l'ordre d'exécution de les fonctions mais après généralement si l'interface de base c'est quelque chose comme celle de gauche c'est parce que vous êtes censé faire quelque chose entre un appel une fonction et l'autre et dans ce cas vous n'avez rien à part l'autre pour forcer cette ordre d'exécution et du coup la même place on peut l'impriméter dans la façon générateur comme dans ce cas droite et du coup vous voyez que cette fonction ici mygoodinterface du coup il support le protocole d'itération du coup on voit qu'on a l'instance la première fois qu'on appelle next qu'il se passe c'est qu'on exécute force computation et après on a la main dessous du coup on peut continuer à faire d'autres choses la seconde fois qu'on appelle next on exécute la seconde iteration et qu'il y ait des conséquences du coup en ce cas là on a directement on peut gérer les bonnes ordres d'écution et on a aussi le fait qu'on puisse déjà manipuler la donnée et on va la main dessous de suite une autre façon de faire des itérations en Python très utilisées des fois sont les generator expression et ici j'ai mis x compression parce que souvent on l'utilise avec des listes du coup c'est list comprehension mais il existe la même chose pour les dictionnaires et des tools et du coup dans ces cas là c'est lesquels les cas d'usage en fait ça nous permet d'avoir par exemple un générateur avec un syntaxe très très réduite du coup dans ces cas là qu'est-ce qu'il fait cette syntaxe c'est pas hyper facile à lire la première fois que vous la voyez si vous la connaissez déjà c'est trivial en fait vous définir les faux groupes au milieu vous définir à gauche qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire en fait avec chaque item du coup dans ces cas là on fait au carré et tout au fond en fait on peut définir les conditions de filtrage du coup si les items sont majeures de deux et dans ces cas là en fait cette expression ça vous retourne un générateur qui du coup il supporte le protocole d'itération et chaque fois qu'on appelle next ou chaque fois qu'on appelle dessous il nous donne les im éléments de cette liste au carré la même implementation en fait on peut la faire avec un fonction classique comme ça avec un loop classique et avec un guide du coup cette fois-ci c'est exactement le même générateur à vous de voir quelle est la syntaxe qui est prévue la même chose la même chose ici en bas c'est l'exemple avec un liste c'est quelle la différence entre un generator expression et list compression c'est qu'avec un générateur du coup les itérations sont lésies chaque fois si vous instanciez les premières square gen et vous faites un titre dessous c'est un générateur sans générateur où vous n'avez pas les éléments dessous vous devez éterrer au contraire dans le cas de la liste l'itération s'est déjà déroulée de suite du coup square list c'est vraiment une liste et du coup il faut faire gaffe parce que les comprensions sont très souvent mal utilisés parce que par exemple l'effet de pouvoir faire une syntaxe très on va dire très raccourci et très facile ça nous donne envie de faire des mal usages on va dire dans ces cas par exemple je vous plante des codes comme ça dans les codes dans lesquels vous construisez en fait un liste vous construisez vraiment une liste derrière juste pour afficher les éléments dans votre séquence et du coup en fait l'idée c'est de ne pas utiliser cette syntaxe ou au moins la façon liste juste pour des effets secondaires et l'autre cas c'est aussi qu'on d'hab on aime se faire de mal et du coup par exemple on peut utiliser des listes comme French même pour faire des expressions avec une intelligence non trivial comme dans le premier cas je vous challenge pour me dire qu'est-ce qui fait la première expression en moins de 20 secondes c'est pas super évident mais au contraire souvent vous avez des outils un peu meilleurs pour les faire si vous lisez la deuxième ligne en fait c'est exactement clair qu'est-ce qu'on voulait faire c'est un seul matrice 4 par 3 à partir avec les éléments à partir des éléments et je vous en mets un lien sur mon blog qui parle beaucoup de tout ce mauvais usage mauvais utilisation si on retourne sur les itérateurs du coup on dit ok c'est très beau on a la syntaxe qu'il faut avec etc mais moi je n'ai pas trop bien les infini et bien les langages Python ils nous offrent des itérateurs on va dire autour de box les 5 que j'ai mis là du coup mapfit numérique zip sorted on va les voir mais ils sont disponibles directement dans la syntaxe de base de Python vous n'avez pas à importer aucune module les premières maps qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il prend en fonction et l'applique à tous les éléments de votre collection et vous retourne au générateur qui fait ça du coup dans ce cas-là si on retrouve l'exemple de faire les éléments de la liste à carré la syntaxe avec map c'est celle-là et avec un générateur expression c'est la deuxième version filter comme il dit le nom la première la fonction qu'il voulait passer en fait c'est en condition de filtrage et du coup on retourne les éléments qui supportent cette condition et pareil j'ai mis les doka avec un générateur expression avec filter et du coup pareil les deux sont équivalents ça voulait dire c'est la quelle que vous préférez au contraire les dernières deux sont en mode super utilisées et super pratiques et numérite ça vient du fait que comme je vous ai dit dans la syntaxe pour faire un loop for un petit temps vous n'avez pas la variable pour itérer du coup vous n'avez pas les classiques i que vous rajoutez chaque fois mais des fois ça peut aider par exemple pour si vous voulez itérer sur des objets comme des arrêts non paille qui supportent du coup les détails dans notre opération crachée et des fois vous pouvez faire des slices avec cette syntaxe des fois c'est pratique du coup ce qu'il fait numérite il construit un double derrière votre itérable et du coup il vous retourne la première variable c'est du coup boîte paré à l'itération du coup c'est commence à 0 jusqu'à n qui sont les éléments de la boîte itérable et il vous retourne l'iterra du coup ça vous permet de faire un syntaxe super raccourci au lieu d'instancer un intérieur ici chaque fois ici faire l'outre zip ça vient du fait que des fois on va itérer sur deux itérables au même temps et on ne va pas forcément écrire de loop embriqué parce que c'est chiant et du coup zip ça nous permet pareil qu'est-ce qu'il fait derrière il prend chaque fois les énièmes de l'étoe itérable il ne fait un double et vous le renvoie et du coup dans ce cas-là dans le fordhoup on peut utiliser les deux éléments de l'étoe collection maintenant et les deux listes les deux itérables dans ces cas-là doivent être de la même taille mais il existe un autre itérateur dans itertools qui s'appelle zip longest ça vous permet de faire des itérations même sur des itérables qui ne sont pas la même taille et à partir de ça il y a un autre paquet de 3 dans lesquels vous pouvez trouver plein 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 d'itérateurs déjà codés et je vous assure qu'il y a un autre de ces 3 paquets parce que il y a des itérateurs on va dire en tant que box très utilisés très utiles sur beaucoup de cas d'usage itertools c'est la version des bases on va dire more itertools comme il dit les noms il y en a un peu plus et toolsz on va dire c'est une implementation différente des autres itérateurs et parfois il y a des avantages au niveau performance parce que je crois que c'est un peu l'intérêt incitant et du coup là je peux parler de deux exemples on fait un pool vous voulez voir du coup Fibonacci ou Jacobi 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 l'idée c'est de vous montrer un peu le paquet itertools du coup je vais vous l'expliquer d'abord en fait d'abord pourquoi Jacobi alors qu'est-ce que c'est Jacobi imaginons que vous devez résoudre un problème comme celui-là du coup vous avez un système linéaire de deux variables et du coup ça c'est hyper facile à ressoudre vous pouvez construire vous pouvez le mettre dans un système linéaire du coup A c'est la matrice de coefficient B c'est le vecteur le vecteur du système et X c'est la méthode des inconnues Jacobi c'est une méthode itérative pour résoudre un peu le système linéaire dans lequel vous donnez on va dire une version des bases de la solution que vous ne connaissez pas mais vous pouvez initialiser avec des zéros ou avec des random chaque fois on implique la même méthode qu'un n'en pas et ça fait ça c'est pas grave l'expression mais en général du coup ça dépend auquel est la définition du problème et ici sur le guide vous pouvez regarder un peu plus et du coup l'idée en fait quand on fait une itération du coup on part dans un vecteur qu'on ne connait pas un c'est pas la solution du système si on l'appelle on fait la première itération on peut checker du coup si le système linéaire c'est en résolu avec cette expression là du coup on a la norme du vecteur du système et ça ça doit être zéro si on a la vraie solution et du coup l'idée c'est en fait de faire une fonction itérative du coup à chaque fois on est dans une solution et il nous fait la solution suivante du coup chaque itération il nous retourne en version améliorée de la solution on peut appeler ça x fois jusqu'à on arrive à convergence et du coup comment on peut implémenter cette façon d'itérer l'idée c'est du coup de faire un itérateur qui fait quoi en fait à la première itération il vous retourne l'élément lui-même x l'itérateur il prend une fonction et un élément à la deuxième itération du coup il vous retourne fdx à la troisième c'est fdfdx à la quatrième ce sera fdfdx et comme ça en fait vous avez construit votre itération pour ressoudre votre avec les méthodes de Jean-Cobie votre système généal et du coup la façon je dirais des bases pour l'implementer avec un générateur c'est celle-là du coup y2 parce que clairement c'est infini c'est vous après vous dire que je m'arrête à la 20ème itération la première itération on retourne x du coup c'est l'élément on fait une mutation on dit que du coup le souvent ce sera fdx du coup on recommence on a un premier une autre séquence x fdx fdx mais pour les puristes du langage fonctionnel ils diront ah bah ça c'est on a fait quand même une mutation du coup c'est pas de fonction c'est pas une fonction pure et du coup on peut augmenter la version 2 qui c'est celle-là du coup la première fois on retourne x et après on utilise un syntaxe particulière des générateurs qui c'est yield from c'est une version raccourci en fait pour pouvoir appeler des fonctions raccourci et du coup chaque fois on régénère les mêmes itérateurs mais cette fois avec fdx et du coup lui dedans la première fois il va nous retourner fdx et la deuxième fois il va restentir notre itérateur et ce sera f et fdf et x c'est pas évident mais je vous laisse regarder la quatrième fois la troisième implementation c'est encore un peu plus complexe dans ces cas-là c'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec cet itérateur du coup dans l'itertools on a un premier itérateur qui s'appelle repeat repeat qu'est-ce qu'il fait vous lui donne le sujet et lui vous le retourne dans l'enfin accumulate c'est la fonction que j'ai implementée ça fait 3-4 slide pour laquelle il prend une fonction et du coup à chaque fois il appelle cette fonction avec l'élément actuel et l'élément précédent du coup c'est pour faire des réductions appartiennent dans la collection arriver un élément et du coup dans ces cas-là on fait un truc un peu bizarre on fait un lambda qui est défini avec deux entrées mais la deuxième si on met un underscore ça veut dire je n'utilise pas et chaque fois du coup j'appelle fdx du coup j'appelle la fonction qui est avec les premiers éléments et du coup si on fait comme ça accumulate la première fois ils vont retourner x la deuxième fois qu'est-ce qu'il va faire en fait il va essayer d'appliquer la lambda et la lambda du coup il jette poubelle l'élément actuel et il prend l'élément précédent qui cette fois à la première iteration c'était x et du coup il va retourner fdx et ça dans un façon récoursif il fait votre interaction if fdx et fdx et ça c'est une implementation pour les gens qui font d'oscale et vont dire ah c'est très bien mais je dis il y a d'autres façons de dire moi je ne veux pas me prendre la tête et en fait iterate c'est déjà implémenté dans mon iter tool du coup vous faites juste un empat et vous avez déjà qu'est-ce qu'il faut et du coup comment on l'utilise ici je définis que je dis que je fais 30 itérations du coup ici je vais utiliser partial sur notre fonction de factool pour dire j'utilise vanille à jacob mais j'ai fiché les premiers 3 éléments de ma fonction et j'espère que sur les dernières et chaque fois du coup j'appelle next et si on va l'exécuter je ne sais pas si peut-être ça ne se voit pas trop mais du coup c'est pour dire que la première itération l'erreur c'est autour des temps et on finit avec un à la moins de 5 et du coup on a pas de solo notre système du terrain merci moi j'ai terminé par contre avant de boire des bières en fait les bières c'était un peu d'échanger sur qu'est-ce qu'on veut faire de cette communauté Vuitton on m'a dit moi Thibaut on sait dans l'idée en fait c'est de pouvoir s'organiser un par mois mais clairement c'est pas nous qu'on va parler chaque fois du coup l'idée c'est déjà de vous écouter qu'est-ce que vous avez envie de voir autour du langage putain clairement vous voulez proposer un talk vous connaissez quelqu'un qui pourrait parler sera dispo pour faire un talk du coup nous on vous écoute on a une vidéo de vous péter on a fait un slack putain Toulouse vous pouvez rejoindre cette ligne qui est là on va les mettre aussi sur meetup et du coup je pense que tout le monde connaisse slack au parc un peu comme un chat on va dire et du coup voilà on peut continuer la discussion de Natombo en cours ou sinon de ses grosses de laque voilà j'espère qu'il vous a plu et merci beaucoup pour être venu on va boire des biens applaudissements applaudissements applaudissements